Alors bonjour, aujourd'hui on est le 10 septembre 2014, donc j'en suis rendu à la partie 2, plutôt aux vidéos 2 de 3 de mes post-souilles 2014. J'avais fait en deux parties le premier vidéo, un de trois, qu'on peut retrouver sur internet, sur YouTube, sur mon compte YouTube, où j'appliquais le premier tiers d'urine de femelle en chaleur, sur un tampon, derrière la caméra, je l'avais montré la dernière fois. L'urine de femelle est ici, que j'ai déposé dans la souille de femelle, dans la trouffée de femelle, puis comme j'avais dit, l'urine de monge va aller là, la rine de vrai mort, puis avec son tampon qui est en arrière là. Là, ça va être activé seulement le 26 septembre, à la veille de l'ouverture. Donc ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, c'est sûr que j'avais dit, j'avais commenté ce qui s'est passé avec ça ici. Donc, j'ai une caméra en arrière là, qui a pris des photos. Il n'y a pas pris grand-chose, parce que je pense qu'elle a vu juste une photo. Je suis allé voir, puis je ne voyais rien. Peut-être que la vidéo, parce qu'elle prend une vidéo en même temps, peut-être que je vais voir d'autres autres. Sauf que ce n'était pas possible pour moi de le visionner en direct. Donc, pour ça, je vais revenir avec ça, ou bien je me prends un message à même la nommage là-dessus, ou la description des vidéos. Mais ça, il ne faut pas s'en faire avec ça, parce que, comme je l'ai déjà dit dans la première vidéo que j'ai faite en 2011, puis ensuite j'en ai fait en 2012, il y a des années, j'en ai fait pour les photos sourds. Il ne faut pas s'en faire avec ça. Il ne faut surtout pas qu'il y ait trop d'événements, trop de présence d'orino, entre la première et la deuxième application, donc entre le 27 août et le 10 septembre. Là, après ça, il faut que ça commence à s'activer la prochaine shot que je vais revenir, le 24 septembre. Il va falloir qu'il y ait quelques présences. Quelques présences d'orino, femelle, vaux, mâle, ça, c'est un peu d'importance. Ce n'est pas obligé que ce soit de gros bocs encore, même que ce serait presque mieux d'être pas pris de gros bocs encore. Par contre, il ne faudrait pas qu'il y ait de présence, genre, demain matin, le 11, le 12, le 13, le septembre. Moi, j'aimerais mieux que ce soit dans la dernière semaine. C'est toujours préférable que ce soit, genre, vers le 21, 22 septembre, que là, ça commence à venir. Parce que moi, mon but, ce n'est pas qu'il n'y ait trop de présence pendant que je ne chasse pas. Si je chasserais à l'arbalète, là-là, ça aurait activé ma source déjà de mâle, donc là, ça aurait activé tout. La femelle, l'urine de femelle, est juste là pour faire sentir dans le territoire, ici, un boc qui n'est pas loin ou qui va passer à un moment donné. C'est une femelle par ici, qui n'a eu une, qui a 100 encore, mais elle ne voit peut-être pas. Parce que s'il passe par ici, peut-être qu'il ne vient pas ici, peut-être qu'il va juste au côté-là, qui n'est pas fini dans le codec. Mais l'important pour lui, c'est qu'il va le noter dans sa tête. Surtout que tout ça va avancer. Puis là, on va commencer à passer le 10, 11, 12, 13, 14 septembre. Puis là, il va s'en rappeler, il va le noter dans sa tête, il va se poser 20 fois. Il va se dire, il y a quelque chose qui se passe ici. Là, j'en remets aujourd'hui. Puis là, il va encore le remoter. Puis là, quand je remets le dernier tiers, l'urine de femelle vers le 24, trois jours avant l'ouverture, il va se faire encore, mais là, il va peut-être avoir le temps de venir, peut-être qu'elle ne sera plus à l'autre, la vraie femelle qu'il avait. Peut-être qu'il va l'avoir pour Tisic, qu'il va avoir, ça, tout va être fait de son côté, qu'il porte. Mais le vendredi, deux jours après la dernière tiers de rime, que je vais venir mettre le rume de mordre, bien, là, ça ne marchera plus. Là, il va dire, bien, en guillemets, sacrement, ça ne se passera pas comme ça. Je vais aller voir ce qui se passe, il y a un gars qui me plaît. Là, la femelle va peut-être le rappeler, mais ça, ça ne sera pas la même. Il ne sera pas question, il va venir, puis il va essayer de gratter, puis voir, puis prendre sa place. Et là, ma manière de chasser va commencer. Mon système que j'appelle. Les rimes de femelles vont m'avoir couvert un peu ma senteur pendant les événements que je venais aux 14 jours, un petit peu avant, depuis la fin de l'année. Quand la dernière semaine, à mon ouverture, là, quand je vais mettre le dernier tiers, là, il va peut-être être plus en train, peut-être que sa femme-là va être accouplée, peut-être pas, mais là, quand je vais lui mettre la senteur de mordre, c'est sûr qu'il ne laisserait pas passer comme ça. Là, il va venir voir, puis c'est à toutes les fois, depuis 2011, 2012, 2013, puis là, cette année, je vais le voir, ça n'a pas manqué le coup. Il y a toujours eu un dominant qui est venu. Le même soir que je mettais les rimes, il faut le faire, hein? Tu sais, je ne l'avais même pas vu. Dans trois années, 11, 2013, 2011, 2013, il y avait, ça avait arrivé une année que je n'avais rien vu. Je pense que c'est l'année passée. Puis la journée que j'ai mis les rimes de mordre, il était là une heure après que je fasse. Ça fait qu'il ne faut vraiment pas se quitter. Tu sais, c'est des fantômes, ces urinaires-là. Ils ne sont pas intéressés tout le temps à venir sur l'odeur de rime de phénomène à sa chaleur immédiatement. Ils notent. Soyez sûr qu'ils l'ont noté. Puis plus ça va aller en date, plus il va être noté, plus ça va le presser de mieux. Puis quand je vais activer l'urine de mordre, comme je l'ai dit, j'ai dit, c'est là que c'est important. C'est là que s'il n'y a pas de... Si ça ne fait rien au bout de deux jours, ce n'est pas normal. Ça veut dire que... Peut-être trois jours, mais encore. Si ça n'est rien passé, moi je vais le mettre l'urine de mordre le vendredi 26, si ça n'est rien passé au lundi, mettons le 29 de septembre, ça veut dire que je vais réactiver pour me donner une chance. Mais après ça, si ça ne se passe rien, je vais dire ça. Mais tu sais, je ne vais pas revenir pareil. Ça n'a jamais arrivé. Donc en 2011, 2012, 2013, ça a toujours venu. Les bocs arrivaient, il y en a des fois, c'était avant le temps. J'ai eu une année, c'était tellement beau. Il y avait eu la femelle avec un petit... une femelle avec un boc de deux années et demi, un an et demi, peut-être. Il y avait eu un autre de trois ennemis. Après ça, il y a un autre quatre ennemis qui est arrivé. C'est merveilleux. Tout le monde trouve qu'on partageait ce trume-là, ils se sont roulés, deux versets, tout le fait dans la femelle, dans la marocle. C'est ça qui est important. Puis c'est vraiment les cinq, six derniers jours avant l'ouverture qui est important. Donc moi, je chasse pas à l'arc ni à l'arbelette, donc ça ne m'a rien donné de désactiver. Si j'avais chassé, mettons, à partir du 6, 7, septembre, on avait le droit à l'arc de l'arc de l'arbelette, je l'ai réactivé vers le 5 et 6. Je serais ici peut-être en train de vous parler de mon orignal là-dessus, je sais pas. Mais c'est pas ça et ça, c'est pas le même que ça se passe. Puis pour les photos, les vidéos, je vais le voir chez nous. Je pense pas, mais tantôt, j'ai comme vu une filasse, une téléphone, une filasse, je crois. Mais c'est tellement tapé parce que je ne peux pas savoir si c'est vraiment une filasse, mais on voit une entre un bout de sabots. On va le voir, le Kodak est à peu près à 45 pieds maximum des deux sous, la dernière sous. Je ne pensais pas que le Kodak n'ait pas déclenché. C'est ça. La prochaine fois que je vais monter, ça va être le 24 septembre, un mercredi. Quand je vais monter, ça va être pour remettre le dernier tiers d'urine de dimanche à l'âge. C'est ça. Et à ce moment-là, ça va être vraiment la dernière shot. Et cette année, comme je l'ai dit, je n'activerai pas le mall tout de suite ce soir-là. Je vais l'activer le vendredi le 20 septembre. Et on va espérer de faire des beaux vidéos au moins. J'aimerais ça de montrer au monde vraiment que ça fonctionne. Je sais que vous pouvez aller regarder celui-là de 2011, celui-là de 2012, celui-là de 2013. Vous allez voir. C'est le fun à tous les amis de voir que ça fonctionne. L'année passée, c'est pour ça j'ai fait un petit intervention au sujet des visionnements qu'il n'y a pas de photos, pas de vidéos. Parce que, faites-vous en pas avec ça, il faudrait s'ouvrir même que c'est mieux qu'il n'y en ait pas le long. Le best, c'est toujours qu'il y en ait dans les cinq, six derniers jours avant l'ouverture. Puis surtout, tout de suite ou presque, après avoir mis l'urine de mort le lendemain, le surlendemain, maximum trois, quatre jours, il faut qu'il soit venu. Il faut s'attendre à ça puis il ne faut pas laisser la place de ceux libre. Il faut vraiment ça ne mettre pile, les soirs. Il a réactivé aussi à toutes les fois, pratiquement. Il faisait 15 ringgouttes à tous les fois. Donc, la terre, 15 ringgouttes, bien vert, c'est assez, ça. Moi, j'ai vu en 2011 le gros bote, il a pris la... j'avais mis mes tampons trop bas, il a pris la branche, il l'a cassé puis il l'a garroché. C'est pas dur à voir, là, mais c'est simple. Puis l'urine de jument, il n'a pas fait ça. Il l'a laissé comme ça. Fait que c'est quand l'urine de mort le sort, c'est watch-to-it puis il n'a pas de farce là-dedans. Lui, il est fâché, là, parce que lui, il l'avait numéroté dans sa tête, comme elle-là. Je ne dis pas que l'urine que j'ai versée le 27 août, il s'en rappelle encore, mais je reviens tous les 15 jours. Il ne veut, ne veut pas, plus il est craqué, plus il a de la testostérone, plus il en veut, celle-là aussi. Écoutez-vous pas, il va le savoir puis il ne la laissera pas de côté. Il va venir faire son tour puis il va venir faire son tour un peu plus tard s'il y en a déjà. Dites-vous une chose, c'est peut-être un bon signe s'il y a une fois de suite. Ça veut dire qu'il y en a peut-être une à coupler puis il y en a un autre plus, ainsi de suite. Puis d'autres, votre but, c'est que ce sont les qui viennent en dernier au moment où vous commencez votre chasse. Mais ce n'est pas trop temps non plus parce qu'aller jusqu'au 4-5 octobre, il n'y a pas de trouble, on est dans le bon corps, dans le rut. Puis c'est le temps de faire ces choses-là, de provoquer. Puis j'ai hâte d'en venir aux prochains 22 euros, ça va être dans 14 jours exactement. Dans 14 jours, je vais avoir, ça va être la vidéo 3-2-3, mais partie 1 seulement, donc l'application du dernier tiers d'urine de dimanche à l'heure. Puis la partie 2 va se faire 2 jours plus tard à l'application d'urine de mort. Là, ça va être le fun parce que là, mais vous ne me verrez pas parler, là, probablement, dans le dernier, c'est aussi la vidéo, partie 2, là, 3-2-3, partie 2, vous ne me verrez sûrement pas parler. Puis il n'y en a probablement pas non plus le mercredi ou le mercredi. Je ne veux pas, on tombe en mode chasse puis on ne peut pas tout non plus nous aller sauve. Je vais arrêter la vidéo, là, puis en tout cas, on se revoit, là, dans 15 jours pour la prochaine vidéo puis là, la chasse va s'ouvrir. Merci.